... Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique chaque mercredi ici à Overcomers Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir et nous savons que nous serons une bénédiction pour vous à travers cette étude. Déjà partagez le direct, connectez-vous et puis je laisse les hommes de Dieu vous saluer. Allez-y. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà. Passeur Moses, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière et nous allons démarrer. Seigneur notre Dieu, notre Père, à cet instant précis, à vos pieds, nous vous disons merci pour cette journée écoulée et pour cette semaine qui s'avance. Merci de conduire ce moment, merci pour l'anxion et merci pour la vie d'une personne qui s'est transformée et merci pour le royaume qui s'approche et l'enfer qui dit au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'étude. Pour ceux qui sont présents avec nous, vous pouvez déjà partager le direct, vous pouvez inviter quelqu'un à travers le téléphone. Vous pouvez aussi poser des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez comprendre certaines choses et mettre des commentaires, vous qui êtes là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une étude biblique et donc, il est important qu'on reparte avec quelque chose pour contribuer à notre maturité spirituelle. Amen. Amen. Alors, dimanche, nous avons été gratifiés d'un message. C'est vrai que nous n'étions pas là physiquement, mais nous étions là spirituellement. Alléluia. Parce que nous sommes quand même des enfants de l'AGV. Amen. Voilà, nous étions là. C'est bien de t'entendre dire ça, mon pasteur. Pourquoi ? Ah non, non, non. Nous sommes en esprit. Tout à fait. Nous étions là. Et donc, le pasteur Christian. Oui, tout à fait. Nyango. Voilà, nous a gratifiés d'un très bon message. Et j'ai envie de demander déjà, pasteur Moses, c'est vrai que nous n'étions pas là physiquement, mais déjà, est-ce qu'on peut avoir un aperçu ? Sinon, qu'est-ce qui ressort tout de suite, qui est très important par rapport à ce que nous sommes en train de développer ? Oui, nous bénissons Dieu pour l'avis du pasteur Christian Nyango. Il s'est aligné sur la fondation qui a été posée par le bishop Dano. Donc, il a continué en disant, ou en nous faisant comprendre que l'incrédulité est la racine de la peur. Et cette incrédulité tue la foi et nous empêche de manifester notre maturité en Christ. Et il allait plus loin pour dire que ça nous empêche aussi par moments d'obtenir nos miracles. Et à cela, il s'est appuyé sur les quatre lèpreux, à la porte de Samarie, ainsi que l'officier du roi qui avait contesté la prophétie d'Elysée. D'accord. Ok. Donc, nous sommes toujours dans l'étude, c'est-à-dire les fils de Dieu. Et les étapes que nous devons traverser, sinon le processus pour nous emmener d'enfant à fils. Et nous avons aussi parlé de croire à connaître, croire en Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Et nous vouloir arriver à la connaissance, à la maturité qui nous emmène finalement à être fils de Dieu. Et à manifester les fils que nous devons être, selon la parole de Dieu. Alors, apôtre, déjà impression par rapport à l'incrédulité dans ce processus-là. L'incrédulité, moi je crois que l'incrédulité c'est un esprit. Ok. C'est un esprit qui fatigue les chrétiens en général. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que la Bible dit que Jésus étant retourné dans sa patrie, il n'a pas pu faire un miracle à cause de leur incrédulité. Ok. Ça veut dire que ce que les gens confondent quand on parle d'incrédulité, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en quelque chose. Ils croient en quelque chose qui est wrong. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ils croient en quelque chose qui est wrong. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le doute, je ne sais pas si Dieu va faire ou si Dieu peut faire. Mais l'incrédulité, ce n'est pas juste que je ne crois pas que Dieu peut ou ne pas faire, mais je choisis de ne pas croire qu'il le fera. Ok. Ok. Yeah. Donc je choisis de croire qu'il ne fera pas. Ça veut dire que l'incrédulité, ça source dans les choix de ceux auxquels on croit. Ok. Tu comprends un peu. Ça veut dire que quand quelqu'un est incrédule, il croit toujours. Tout à fait. Mais il croit que Dieu ne le fera pas. C'est ça l'incrédulité. Tout à fait. Par exemple, si tu viens me dire que oui, je sais conduire. Moi, je ne t'ai jamais vu conduire. Je ne sais pas si tu sais conduire. Ok. Je peux me dire, depuis quand ? Moi, je n'ai jamais vu personne en dire une voiture. Un coup comme ça, il conduit. Tu vois un peu. Donc je choisis ce en quoi je crois en fait. Ok. Et je crois que tu ne peux pas conduire. Tu comprends un peu. Donc c'est un choix que je fais. L'incrédulité, c'est choisir de ne pas croire. C'est choisi de ne pas croire. Mais croit toujours en quelque chose. Ok. Donc, exemple. Et lui, il a pris comme exemple. Il a pris comme exemple, quand nous lisons, si on peut nous donner le texte, 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 2. Parce que justement, pour aller dans, pour continuer dans l'étude, on avait parlé de la peur. Exactement. Donc, je suppose que donc, à part la peur, il y a aussi l'incrédulité qui nous empêche de manifester ou bien de, qui montre, qui montre que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de connaître. Au statut de fils. Gatio. Donc, il disait comme ça, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ici, il a posé d'abord le contexte qui était que Samarie était enceclée par l'ennemi. Et il y avait la famine à Samarie, au point que des femmes tuaient les enfants pour manger. Et cela est venu à l'oreille du roi. Ok. Maintenant, Élisée qui dit au roi cette bonne nouvelle, pour dire que demain, à cette même heure, on aura pour une mesure de fleurs de farine, un cycle, et deux mesures d'or pour un cycle, à la porte de Samarie. Et verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand même Dieu fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Maintenant, Élisée lui répond en disant, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Donc, le pasteur, à travers ce texte, nous a montré l'incrédulité de l'officier, qui est l'exemple de tant, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils viennent à l'église, mais en réalité, ils sont incrédulés. Donc, ici, c'est l'officier qui n'a pas cru en ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, il a mis en doute, sinon, il a choisi de ne pas croire. C'est pour ça qu'il a dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, ça veut dire qu'il croit en quelque chose qui n'est pas de Dieu. Tu comprends un peu ? Donc, être incrédulé, ce n'est pas que tu ne crois pas, mais tu crois en quelque chose qui est différent de ce que Dieu dit, en fait. Le doute, c'est que tu peux te dire que Dieu peut faire, il le fera, ça peut exister, mais je ne suis pas sûr. Mais l'incrédulité, ça veut dire que tu as dépassé même le doute, en fait. Tu choisis ce que tu crois, en fait. Tu comprends ? Donc, quand le prophète dit que demain, à la même heure, la vie va devenir une richesse, tu comprends ? On peut dire, demain, par exemple, demain, à la même heure, le taux d'intérêt va descendre à 2%, mais à 1%. Tu comprends un peu ? Pour parler de notre société d'aujourd'hui, et pas seulement l'André va dire jamais, ce n'est pas possible, une telle économie, tu vois, un peu. Voilà, bon, c'est une manière de dire quoi. Tu voulais un exemple, non ? Voilà. C'est le moment de préparer, justement. Voilà, c'est ça. Donc, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que quand le prophète a déclaré la parole, c'est une parole qui est dans le concert de Dieu. Ça veut dire que l'officier n'a pas accès à l'information. Vous comprenez un peu ? Donc, on voit qu'ici, l'incrédulité, souvent, vient du fait qu'on n'a pas accès à ce que Dieu dit, en fait. Tu comprends ? Et notre ignorance. Voilà. Devant n'importe quelle situation, lorsque tu n'as pas de connaissance de cette situation, tu vas forcément douter. C'est très fort. Effectivement, l'officier n'a pas accès au conseil de Dieu. Mais l'homme de Dieu, le prophète, bien vrai qu'il soit sous la terre, mais il est connecté au trône. Ça, ça marque la différence. Tu peux reprendre ça encore, si tu veux, par son modeste ? L'officier n'a pas accès au conseil de Dieu. Mais l'homme de Dieu, bien vrai qu'il était sous terre, était connecté au trône de Dieu. Donc, il pouvait comprendre et savoir ce que Dieu veut pour son peuple. Non, en fait, ici, ce qui me... C'est que, quand lui-même, il ajoute, il dit quand même, l'éternel ferait des fenêtres au ciel. Son doute est à un niveau... Il est en train de dire que... C'est pourquoi il a dit que c'est un esprit qui est supérieur à l'esprit du doute. Le doute, il doute. Dieu peut, mais Dieu peut n'est pas. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a manifesté le doute dans la Bible, Jésus a toujours sécouru cette personne. Mais quand il s'agit de l'incrédulité, Jésus n'a rien à faire. Vous comprenez un peu ? C'est pour ça que Jésus lui-même, dans sa propre patrie, il ne peut pas faire de miracle, ce n'est qu'imposer les mains aux gens et les mains étaient guéris. Pourquoi ? Parce que les gens disaient, c'est le même Jésus-là. Le fils du charpentier. Le fils du charpentier, il ne peut pas être le Messie. Tu comprends ? Donc, il choisit de croire. Ses frères, ses seuls sont pas mis. Voilà, justement. Et donc, ça fait que, automatiquement, il y a un mépris qui sort. Et puis, voilà, quoi. Tu choisis de croire, en fait. Amen. Voilà. Alors, donc, comment, je veux dire, comment est-ce qu'on arrive ? Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire pour les incrédules ? Il faut qu'ils reviennent. Moi, je dirais, on peut prier pour eux. Mais les prêcher la parole, comme c'est officier, ce sera un temps perdu. Ok, même dans la suite de l'histoire. Oui. Donc, ça veut dire que si Élysée n'avait pas... Bon, il a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Exact. Ok ? Et si... Pourquoi Élysée est obligée de faire ça, en fait ? C'est vrai que Élysée est une catégorie de prophètes qui était vraiment très dure. Quand vous prenez Élie-Élysée, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que Élysée-Maudi-Géasi, tu comprends un peu ? Il n'avait pas... Il est prophète, mais il n'a pas cette nature de père, en fait. C'est pour ça qu'on dit généralement que tout le monde ne peut pas être ton père spirituel. Beaucoup de gens suivent les gens à cause de ce que ces gens-là font un certain nombre de choses. C'est une bonne chose. Mais ces gens qui font ces choses-là, ils n'ont pas la patience de te supporter, toi. Donc, souvent, tu peux ne pas faire quelque chose qu'ils t'ont demandé et automatiquement, leur colère s'élève contre toi et ils te maudissent. Ils déclarent une parole. Vous comprenez ? Bref, c'est juste pour dire quoi. C'est juste pour dire qu'en réalité, la chose la plus importante ici, c'est que Élysée était de Dieu et la personne, le serviteur du roi, méprisait même l'homme de Dieu. Vous comprenez un peu ? C'est le mépris qui fait qu'il n'a pas eu peur même d'Élysée. Vous comprenez ? C'est que souvent, la familiarité fait que les gens confondent les choses. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu rit que vous êtes au même niveau. Vous comprenez un peu ? Donc, il a méprisé le prophète et c'est pour ça qu'Élysée aussi s'est fâchée. Je crois que là, si c'était simplement limité pour dire que vraiment, si ça arrive, c'est que Dieu est fort, je ne crois pas qu'Élysée se serait fâchée. Mais il vient mettre en doute un décret de Dieu. Vous comprenez un peu ? Élysée dit au roi, demain à la même heure. Ça veut dire que c'est Dieu qui a parlé à Élysée. Donc, en attaquant ce qu'Élysée a dit, ce n'est pas le prophète, c'est moi qu'on attaque, mais c'est aussi Dieu. Tu comprends un peu ? Donc, ça va au-delà, en fait. C'est pour ça que la connaissance de Dieu est essentielle lorsqu'on veut marcher avec Dieu. Donc, ça veut dire que, tu vois, ça nous emmène à comprendre que c'est dangereux d'avoir une certaine disposition quand on prononce la parole de Dieu. Oui, c'est possible. C'est-à-dire, même dans la prédication de l'homme de Dieu, tu vois, ta disposition, comment tu reçois la parole. Parce que tu peux ne pas parler, mais intérieurement, développer une mentalité qui fait que tu te condamnes, en fait. C'est ça. Tu vois, parce que là, lui, il a parlé, c'est écrit. Oui. Mais des fois, tu peux être en train de prêcher, tu peux être en train de parler, Dieu te dit quelque chose, tu déclares une parole. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas dire amen, ne dis rien. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas juger la prophétie, mais de l'analyser. De ne pas mépriser la prophétie, mais de la juger. Ça veut dire quoi ? Si quelqu'un prophétise quelque chose et peut-être que tu ne crois pas, ne dis pas que tu es un menteur. Parce que tu n'as pas la full picture de ta vie. Dieu montre une page de ta vie, bien nombre de Dieu, un moment bien précis de ton existence. Donc, même si toi, tu n'as pas les éléments qu'il faut pour justifier ou comprendre ce qui a été dit, tu rescales. C'est mieux qu'il s'éteint. Voilà. Mais lorsque tu méprises la prophétie, là, tu es en train de pécher. Et en plus, il parle pour la grèce. Voilà. Et puis, il remet en cause même la nature de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ça nous ramène un peu à ce qu'on disait à l'étude précédente. On disait que les paroles sont fonction de ce en quoi tu crois. Tout à fait. Parce que ce qu'il a dit par rapport, c'est-à-dire sa réaction par rapport à la parole de Dieu, a été pour lui un jugement automatique. C'est ça. Et non seulement, il n'est pas entré dans l'abondance quand elle est arrivée, mais en plus de cela, il a vu le miracle de Dieu sans profiter de ce miracle-là. Et il est mort d'une mort atroce, piétinée par la population qui partait piller le camp de l'ennemi. En fait, dans ce passage, il y a beaucoup de leçons à tirer. Dieu n'a pas empêché cette armée-là d'envahir la Samarie, d'ensecler la Samarie. Dieu les apprend d'envahir la Samarie. OK. Malgré que le prophète était là, malgré qu'il priait. Yes. Là, je comprends là que souvent, il y a des choses qui arrivent, comme on a dit dans les précédentes études, Dieu permet ces choses-là. Yeah. Donc, ils ont apporté toutes les matériels, nourritus, vêtements, l'eau, l'argent, tout, enseclé. Hey. OK. Maintenant, Dieu décide d'agir. Uh-huh. Et il utilise quoi ? Les lépreux. Bon. C'est-à-dire, quand Dieu veut te bénir. Au-delà, parce que Moses dit quelque chose de très important, ça veut dire que, moi, je crois que l'un des problèmes que cet homme avait, c'était les méthodes de Dieu. Vous comprenez ? parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas encore à marcher par la foi, ils marchent par la vue. tu comprends ? Alors que les méthodes de Dieu changent. Est-ce qu'on peut prendre un exemple bien simple ? Bien sûr. Peut-être pour illustrer ça pour que les gens comprennent. Lorsqu'on se retrouve à... Josué se retrouve sur la terre promise. Je suis dans Josué 5. OK. À partir du verset 8, la Bible dit que lorsqu'il eut achevé de si concis toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Verset 9. L'Éternet dit à Josué aujourd'hui, j'ai roulé de-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Maintenant, allons au verset 12. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et célébraient la Pâque le quatrième jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. N'est-ce pas ? Maintenant, verset 13. Là, c'était le 10. Verset 11. Verset 11. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque. Des pains s'enlevaient du grain rôti. Ils en mangeaient. ce fut ce même jour. Verset 12. La manne, c'est ça le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants n'aient plus de manne. Ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année. Lorsque tu es ici, pasteur Landry, qu'est-ce qui change en fait ? La nourriture. Ça veut dire que pendant combien d'années ils ont mangé la manne ? 40 ans à peu près. 40 ans. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire que pendant 40 ans, ils ne faisaient pas d'efforts. Chaque matin, Dieu pouvoyait à leurs besoins. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez vous lever le matin pour aller attendre la manne. quand en réalité, Dieu a changé sa manière de pouvoir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas, mais vous êtes arrivé à un niveau de votre vie où Dieu change sa manière d'apporter un certain nombre de choses dans vos vies. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et c'est là l'un des problèmes de beaucoup de gens. Le système de provision change. Vous comprenez ? Pendant 40 ans, ils n'ont pas cultivé. Pendant 40 ans, ils n'ont pas planté. Maintenant, ils sont arrivés au niveau de leur vie où Dieu veut qu'ils plantent. Donc, si toi, tu ne comprends pas ça, tu vas penser que c'est parce que tu as fait quelque chose que la manne a cessé. Mais la manne n'a pas cessé parce que tu as fait quelque chose. La manne a cessé parce que tu es rentré dans une nouvelle dimension. Amen. Donc, c'est pour ça que connaître Dieu est important. Parce que si tu n'as pas la connaissance, qu'est-ce que tu feras ? Là, si tu n'as pas la connaissance, tu te dis que Dieu t'a abandonné. C'est clair. Tu te dis que Dieu t'a abandonné, tu te dis que tu n'as plus de provision divine. Et en même temps, si je peux renchérir, c'est que, c'est ce qu'on disait, c'est que tu commences sur enfant. C'est un enfant dans tout. Tout à fait. Dans tout, un enfant. Et maintenant, quand tu es fils, toi-même, tu es partaker. Tu deviens producteur. Justement. Donc, ça revient à ça. Donc, ils sont arrivés maintenant sur la terre où ils doivent posséder leur possession. ils sont en partenariat avec Dieu. Donc, maintenant, eux, ils doivent engager leurs responsabilités. Amen. Et ça arrivait après la circoncision. Justement. Pour montrer que là, ils deviennent mâtu. J'arrive. Je ne voulais pas toucher ça avec un passé modeste. Ce n'est pas sérieux. Pas sérieux. La réalité ici, ça veut dire qu'à Gilgal, Dieu leur donne un signe d'alliance, de la circoncision. Parce que Dieu permet à ce qu'on les circoncise, les mâles, ils restent là, ils sont invalides. Mais ils ont un signe extérieur qu'ils ont une alliance maintenant avec Dieu. Donc, ce signe-là est suffisant pour pouvoir marcher avec Dieu sur la terre promise. Et c'est là où beaucoup de gens se perdent. Parce que malgré la circoncision qu'on a eue, tu comprends un peu, beaucoup de gens doutent toujours de Dieu. Wow. On peut pousser. Yeah, yeah, bien sûr. Ça veut dire que le même Dieu qui avait ouvert la porte, le ciel, c'est le même Dieu qui a fermé. Ça n'a rien à voir avec toi que ce qui n'est pas là où tu dois être. C'est juste que Dieu maintenant veut que tu passes à un autre niveau. C'est pour ça qu'il faut connaître. C'est une des sens très pratique que beaucoup d'enfants de Dieu doivent étudier et comprendre. OK. C'est-à-dire, arriver à un moment de notre vie, la méthode peut changer. OK. Comme il vient de dire, c'est pas que Dieu nous abandonne ou que Dieu ne nous aime plus. Non. Mais Dieu voudra en ce moment-là que nous devenons plus matures. Donc, quand tu arrives au niveau de maturité, Dieu peut se présenter à toi d'une manière différente. C'est clair. C'est-à-dire que tu n'es pas... Ça veut dire que toute ta vie chrétienne n'est pas sur une... J'ai envie de dire sur une méthodologie qui reste tout le temps. Tout à fait. Comme le dit le Béchop, souvent, on va gaspiller un message. OK. Vas-y, gaspille le message. En fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Peut-être que tu appréches dimanche prochain. Non, regarde, ça dimanche prochain, Dieu voulant, tu vas apprécher. Je veux dire, regarde, ne dis rien, ne dis rien. Je sais que ça te gratte, c'est comme ça, ça fait. Mais ne dis rien. Ne dis rien. Pas seul, André. Regarde, par exemple, dans nos moments de désert, vous allez voir que, par exemple, dans un moment de difficulté, Dieu envoie quelqu'un vers toi. La personne est gentille, la personne prend soin de toi, la personne est là pour toi, la personne t'aide. Tu comprends un peu ? Et puis, un matin, tu t'élèves et le comportement de la personne change vis-à-vis de toi. Ce n'est pas que Dieu ou bien la personne est mauvaise. C'est-à-dire que, pendant une période, Dieu avait disposé cette personne-là pour toi. Comme la veuve de sa mère. Tu comprends ? Comme la veuve de sa reptile. Maintenant, quand la personne arrête d'être gentille avec toi, toi ne deviens pas méchant. Bénis Dieu parce que, pendant cette période-là, Dieu avait permis qu'elle soit là. Maintenant qu'elle n'est plus là, continue de bénir Dieu pour elle et puis cherche à savoir ce que Dieu veut faire pour toi. Pour l'état suivant. Tout à fait. Tu comprends un peu ? Donc, c'est le manque de maturité qui fait qu'on ne peut pas comprendre. Sinon, dans le désert, Dieu permet que tu manges. Dans le désert, Dieu permet que tu vives. Dans le désert, Dieu permet que tu ne manques de rien. Tout à fait. Donc, quand ce même Dieu a fermé la porte, accepte que la porte soit fermée et puis cherche à voir dans quelle direction il te conduit. Amen, Amen, Amen. C'est ça, la maturité. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens se perdent parce que pour eux, ça doit être comme ça. Déjà, même l'ingratitude, ça, ça, s'entraîne la déchéance parce que le Seigneur le dit si bien. Dix ont été guéris mais un seul a été reconnaissant. Bon, je veux dire que dans les temps de preuve, on ne doit pas oublier le passé. Ouais. C'est vrai que le torrent puisse sécher. C'est vrai que le corgore... Je voulais parler de ça. Lorsque Elie, par exemple, je suppose, en prenant un exemple comme Elie, quand Elie a déclaré la famine, Dieu l'envoie quelque part. Il va sur la montagne, là, il y a un torrent qui lui donne de l'eau, les corbeaux emmènent la nourriture. La table du roi, il paraît, ils vont voler la nourriture, ils lui emmènent ça, ils mangent et tout. Jusqu'à ce qu'arrivait un certain moment, OK, Dieu lui dit, va, j'ai ordonné. Mais pourquoi Dieu a besoin d'utiliser une veuille ? Il peut continuer à ce que le torrent continue, il est Dieu. Elle n'était même pas riche. Voilà. Non, ses mains n'étaient pas riches, mais il peut permettre que le torrent continue, que les corbeaux continuent. Mais à chaque phase de notre vie, il y a une facette de Dieu que Dieu veut qu'on découvre. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Donc, le fait qu'on soit incrédule, c'est parce que justement, on n'a pas été élevé, on n'a pas lu la Bible comme Pastor Christian disait au début. Oui. La parole de Dieu, c'est ça qui nourrit l'homme. C'est ça. C'est-à-dire, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous voyez les différentes facettes de Dieu. Et quand vous connaissez Dieu, vous pouvez discerner que Dieu vient de changer de phase dans ma vie. Donc, tout ce que je fais, c'est ma ligne. Tu peux répondre ça. Quand ils connaissent Dieu, quand ils connaissent Dieu, ils peuvent maintenant comprendre le chemin que Dieu prend. C'est ça. quand ils connaissent Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu vas savoir que, un, il est fidèle. Oui. Donc, si la personne qui te protégeait, par exemple, dans la compagnie, on veut te faire du mal, mais personne ne peut te toucher parce que Pastor Landry est là. Et le jour où Dieu enlève Pastor Landry, Pastor Landry va travailler ailleurs. Il ne faut pas te voir comme si il est foutu. Non. Il faut comprendre que le temps où ces ennemis-là pouvaient te toucher vient d'être enlevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois. Mais continue. Non, pourquoi? Ça indique que dans nos moments de désert, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Amen. Il t'envoie une place de stabilité. Amen. Amen. Mais il ne veut pas que tu restes bébé toute ta vie. Il veut que tu grandisses. c'est pour ça qu'il change ses méthodes vis-à-vis de toi. Maintenant, toi, si tu veux continuer dans tes anciennes méthodes, c'est que tu ne connais pas Dieu. On veut démarrer dans nos zones de confort. Justement. Souvent, Dieu permet que tu ne sois plus confortable simplement parce qu'il y a une facette de Dieu qui veut que tu découvres. C'est en cela qu'on grandit. Comment on fait pour devenir mature? On devient mature au travers des épreuves qu'on a eues à traverser. On devient mature. Je suis en train de méditer aujourd'hui et je me suis rendu compte que, Pastor Landry, beaucoup de gens aiment Dieu mais ils ne l'aiment pas en réalité. Ok. Ils aiment Dieu en raison. Non, non, non. Même pas ça, Pastor Moses. Ce que tu dis est juste mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque tu aimes quelque chose, tu es passionné par cette chose. Tout à fait. Vos vous. Yes. Donc, il faut que tu aimes mieux. Quand tu aimes quelque chose, tu es passionné par cette chose. D'accord? Donc, ça veut dire que ta passion ou ton zèle ne doit jamais s'arrêter. Ça veut dire que ce n'est pas ta passion qu'on peut savoir si tu aimes la chose ou pas. Tout à fait. Mais la passion, ça vient avec la difficulté. Le mot passion, il y a la peine dedans. Quand tu étudies étymologiquement, il y a la douleur dedans. Quand quelqu'un est passion, les échecs ne l'empêchent pas de continuer. Tout à fait. Tu comprends un peu? Nous, on dit qu'on aime Dieu. Nous, on n'est pas passionné de Dieu. OK. On n'est pas passionné de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, c'est de la comédie. Beaucoup de gens ne sont pas chrétiens. Tout à fait. Vous comprenez un peu parce que la passion, c'est quelque chose que tu ne peux pas laisser. en fait, quand tu parles de passion, je suis en train de voir comment est-ce que les gens, surtout les sportifs, les gens qui supportent des équipes. Oui. Tu viens, tu cries, ton équipe a perdu. Dallas Cowboys. Mais tu es toujours et il s'appelle fanatique. Non, non, tu sais, tu peux prendre l'exemple de Dallas Cowboys. Un supporteur de Dallas Cowboys comme papa JB, il sait que son équipe va perdre, mais il porte le maillot quand même. Voilà. Souvent, je le regarde comme ça, il dit mais tu es fort. Mais en cela, tu vois que malgré la performance de son équipe, ça n'enlève pas le fait qu'il aime cette équipe-là. Pourquoi ce n'est pas comme ça avec Dieu? Pourquoi Dieu doit toujours gagner pour vous selon vous pour que vous puissiez l'aimer? Vous comprenez un peu? C'est ça qui tue en fait. Donc, au travers de la passion, tu peux savoir quand quelqu'un aime Dieu ou bien il est dans les émotions. Vous savez, quand quelqu'un est dans les émotions, il prend des décisions rapidement. Mais Dieu est un Dieu qui juge même les cœurs. C'est-à-dire, il juge les intentions de ton cœur. Ça veut dire qu'il ne se limite pas à ce que tu dis, il va au profondeur. Donc, il check pourquoi tu as dit ce que tu voulais dire. C'est quoi qui est derrière. Et lorsque il n'y a pas Dieu derrière, Dieu va utiliser le temps pour que ses passions-là meurent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens arrêtent de venir à l'église. Tu as été amoureux une fois ? Bien sûr. Tu as été amoureux une fois, pas seulement ? Maintenant, regarde qu'une fille est amoureuse. Elle peut sauter clôture. Elle peut désobéir à ses parents simplement parce qu'il y a quelque chose qui vient de s'allumer dans son cœur. C'est-à-dire que lorsque vous avez rencontré Dieu, vous êtes tellement amoureux de Dieu que vous pouvez sauter clôture, désobéir à vos parents. Mais lorsque ce n'est pas encore le cas, vous ne l'avez pas encore rencontré. Tout à fait. C'est-à-dire que quand Dieu doit toujours lutter une place dans votre agenda, laissez-le. Il était ici. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Quand Dieu doit lutter une place dans notre agenda. Mais il nous a prévenu, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Et ce qui est curieux ici, c'est que comme on dit dans l'étude, on a dit que notre vie n'a pas commencé sur la terre. Tu vois ? N'a pas commencé sur la terre. Ce qui fait que celui qui a toutes les informations sur nous, qui nous a appelés, et que nous n'arrivons pas à maintenir une certaine paix devant les épreuves, c'est déterminant que nous ne le connaissons pas en fait. Parce que tu ne peux pas acheter une assurance de 1 million pour ta voiture. Par exemple, tu as une assurance 1 million pour ta voiture. Et quand tu fais un accident, tu commences à pleurer. Ou bien, tu te dis que c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus avoir de... Mais tu as une assurance sur la voiture. Tout risque. En quoi est-ce que... Donc, je veux dire que c'est pour ça que je comprends la réaction des personnes qui peuvent entrer dans le feu pour Dieu. Parce que ce n'est plus au niveau de j'obtiens quelque chose physiquement, surtout physiquement. Mais c'est au niveau de nous sommes éternellement liés pour quelque chose de bon à la fin de toute chose. Meilleur à ce que nous voyons ici. Meilleur à ce que qui que ce soit peut donner ou fait. Ça veut dire que Passeur Landry, pour parvenir à ce level que toi, tu es en train de dire, ça commence quelque part. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de passion. Quand Dieu devient ta passion, tu peux aller dans le feu pour Dieu. Je te dis, aujourd'hui, on doit pouvoir se poser la question à quel niveau d'amour j'ai pour Dieu? Quel est mon niveau d'amour que j'ai pour Dieu? Tu comprends un peu? Et d'ici, quelqu'un a soif qui vient à moi. Ça veut dire que c'est qui pousse les gens à aller vers Dieu, c'est la soif de Dieu et la faim de Dieu. Lorsque les gens n'ont pas soif de Dieu, ils ne vont pas prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Rappelez-vous que dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est comment passer de croyant à disciple. Et pour devenir disciple, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a demandé à Washington quand on a fini la prédication et tout, elle m'a approché, elle dit vraiment j'ai jamais entendu un message comme ça. Comment tu lis ta Bible? Je lui ai dit c'est la mauvaise question parce que je lis ma Bible comme tu lis ta Bible. La vraie question serait combien de temps je lis ma Bible? Parce que pour lire on est tous là à l'école, on sait comment lire. La vérité c'est combien de temps je passe dans la lecture de la Bible. Moi je veille sur ma Bible. Toi tu ne peux pas faire ça. C'est ça. Toi, par exemple, un exemple bien simple, tu peux regarder un movie pendant des heures. Mais moi par exemple, quand je finis de regarder un movie, il y a une question qui vient toujours. Tu as fini de regarder le movie pendant deux heures. Maintenant qu'est-ce que tu as fait pour nourrir ton esprit? Donc ça fait que souvent comme je me sens guilty vis-à-vis de ma propre croix. Parce qu'il faut comprendre aussi quelque chose. Est-ce que il faut rentrer dans ces choses? Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut comprendre aussi quelque chose que la croix là, ce n'est pas ce qu'on t'impose. C'est ce que tu t'imposes toi-même. Tout à fait. Tu comprends un peu? Parce que Jésus accepte la croix. Ce n'est pas une croix qu'on lui a imposée. Personne ne peut prendre la vie de Christ. Tout à fait. Mais il accepte de prendre la croix. Tu comprends? Donc la croix c'est quelque chose que tu t'imposes. Et Jésus dit si quelqu'un veut me suivre qu'il prenne sa croix. Ça veut dire qu'arriver à un certain moment tu dois t'imposer un certain nombre de choses si tu veux voir un certain nombre de résultats. Tu ne peux pas rêver, manger comme tout le monde, dormir comme tout le monde et puis prêcher comme TDJ que c'est impossible. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a amené j'ai envie de dire à pouvoir passer des heures dans la parole? La première des choses c'est quoi? C'est que lorsque j'ai découvert comme tu l'as dit que ma vie n'a pas commencé quand je suis né. Ma vie a commencé avant avant même que je ne sois formé dans le sein de ma mère qui me connaissait. Donc, il a un projet pour moi. C'est cette quête-là de voir découvrir parce que vous savez que il y a deux genres de personnes. tu peux rester la personne brute que tu es ou bien tu peux travailler pour devenir une personne raffinée. Pourquoi on travaille pour devenir raffiné de façon extérieure et on ne travaille pas pour devenir raffiné aussi dans le spirituel? Tu vois un peu? Tout à fait. Donc, tu peux rester la personne brute. Tu peux rester un chrétien average. I don't want to be an average Christian. I don't want it. Tu comprends? Parce que quand j'étudie la Bible, aujourd'hui, je tente de faire le vélo et puis je réfléchissais. La Bible dit que les prophètes, même on parle de l'Élysée, tout ça, ils ont voulu voir ce que Dieu avait réservé pour nous. Maintenant, pasteur Landry, je me suis posé une question. Qu'est-ce que moi, je vais faire et puis Elie va attendre? Ouais. Ouais. Vous n'avez pas compris. Très bien. Vous n'avez pas compris. Très bien compris. La Bible dit, aujourd'hui, on parle de l'Élysée, n'est-ce pas? On est remise par rapport, lisons même par rapport à ce que passait Christian le dimanche dernier. Il a pris l'exemple d'Élysée où Elie a prophétisé demain à la même heure. Jean-Yves, tout ça, c'est bon, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, la Bible dit que tout ça, c'est rien par rapport à ce que Dieu avait pour nous, qu'eux, ils avaient voulu toucher mais qu'ils n'ont pas pu toucher parce que ce n'était pas réservé pour eux, c'était pour nous. Maintenant, je me suis posé la question, si moi, je suis déjà, comment on appelle ça, ébloui parce qu'eux, ils ont fait, quand la Bible me dit que ce qu'ils ont fait n'était rien, je dois me remettre en cause, me poser la question, qu'est-ce que moi, j'ai fait pour que Moïse même soit ébloui? Wow. 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 Épia 1, 11. Et ça, c'est très fort. Tu comprends un peu? C'est très fort. Donc, ça veut dire que c'est ma fin, c'est ma fin que Dieu remplit. Beaucoup de gens viennent à Dieu parce qu'ils veulent voiture, maison, mari, enfants, l'argent. Alors, moi, ce que je veux là, c'est découvrir qui je suis en Christ et je veux connaître Dieu. Donc, chacun de nous a différentes envies dans l'église et c'est ce que Dieu va satisfaire. c'est ta soif qui te pousse à lire la Bible. Amen. La seule on dit, lorsque tu as soif de Dieu, tu veux connaître Dieu. Tu es tombé amoureux de Dieu comme tu l'as été avec ta first girlfriend. Tu comprends un peu? Bon. Où? C'est-à-dire, toi, tu veux me faire comprendre que quand tu t'es amoureux la première fois, quand vous dites au revoir, attends encore cinq minutes. Bon, raccroche. Non, toi, raccroche. Non, raccroche. Tu n'as pas peur de couper. Tu n'as pas peur qu'on te rafle. Tu es amoureux. En ce moment-là, tu as confiance en Dieu. Dieu va te protéger. Tu veilles au téléphone. Tu veilles au téléphone. Ce zèle-là, pasteur Moses, qu'on a mis dans ces choses, lorsqu'on devient chrétien, pourquoi on n'utilise pas ce zèle-là dans notre marche chrétienne? C'est ma question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Le passage... Peut-être même 12, s'il te plaît. Ça commence, je pense que ça commence là et puis on arrive, quand on arrive au verset 12, vous l'en sondez l'époque, il leur fut rélevé que ce n'était pas pour eux-mêmes, même pour vous. Ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. et dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Vous ont prêché l'évangile par... Yeah, 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 yeah. Mais d'après ce que l'apôtre est en train de dire et ce que... l'étude que nous sommes en train de faire, parce que nous voulons aller en... On a dit qu'on veut passer de enfant à fils. C'est ça. Et actuellement, nous sommes à l'étape de disciples. Et nous sommes en train de réaliser que ça va prendre d'être un sacrifice, en fait, pour pouvoir atteindre le niveau que Dieu attend de nous. Parce que j'ai posé la question justement à l'apôtre pour savoir qu'est-ce qui te motive ? Pourquoi est-ce que toi, tu peux te dire que bon, voilà, tu vas passer du temps dans la parole de Dieu et puis quelqu'un d'autre il lit la parole mais il ne peut pas passer autant de temps. Oui. En fait, vas-y. Oui. Avant. Ça me rappelle ce qu'il disait la dernière fois. Je crois, il y a deux ou trois semaines en arrière, quand il prêchait, il a dit les athlètes s'imposent beaucoup d'abstinence. Et la façon qu'il a défini l'abstinence, c'est une interdite que tu t'imposes toi-même. C'est un sacrifice personnel parce qu'il veut obtenir une couronne. OK. Donc, ça me ramène à ce que tu dis pour dire que si on peut faire ces sacrifices, ça dépend de ce que nous recherchons, ce que nous voulons obtenir. Voilà. Donc, ici, nous parlons de la parole de Dieu. Si un athlète, je donne un exemple, il se dit que pour être le meilleur en fonction de comment il est, il doit, par exemple, faire 20 pompes, disons 100 pompes chaque jour. Donc, il se dit que c'est l'exercice des pompes. C'est ce qui va l'emmener à pouvoir être le meilleur de sa génération. C'est un exemple. Maintenant, nous, c'est la parole. Tu vois ce que je veux dire? Ça dit que nous faisons tout par la parole. C'est ça. Donc, si c'est la parole qui est notre essence, qui nous emmène à pouvoir connaître ce Dieu-là, raison pour laquelle quand tu as cette notion, tu peux te permettre de te dire que tu n'es pas en train de perdre le temps quand tu es en train de méditer. Oui. Demandez à Karina, tu vois, qu'est-ce qui l'a motivé pour perdre le poids? Karina fait trois heures à la gym. Qui peut faire ça? Trois heures passées, l'an dit, moi, il fait deux, je fais une heure sur mon vélo, il fait 20 miles et puis après, je vais à la gym. Mais Karina fait trois heures à la gym et je me posais des questions quand elle me disait ça. Elle est là, il la critique. Donc, je me dis, mais attends, trois heures à la gym? Mais tu comprends qu'arrivés à un certain moment, elle allait même peut-être le matin et le soir. Pourquoi? À cause de l'objectif qu'elle voulait atteindre. Quand elle atteint l'objectif, certainement qu'elle va maintenant réduire. Pourquoi? parce qu'elle atteint certains objectifs. Tu comprends un peu ce que j'étais en train de dire? C'est vrai que tout se fait à partir de ce qui nous motive. Beaucoup de gens viennent à l'église avec différents motifs. Vous comprenez? Beaucoup de gens ne cherchent pas à connaître qui est Dieu. Ils cherchent plutôt ce que Dieu peut leur donner. Vous comprenez? Donc, si tu es toujours en train de demander à Dieu ce que tu veux qu'il te donne, sans prendre le temps pour dire, Seigneur, enseigne-moi tes voies, c'est normal que c'est ce que tu auras. Tu comprends un peu? Parce que pour se mettre à étudier ta Bible toute la nuit, à lire, c'est même pas comme si tu fais des grandes recherches, tu lis, c'est une soif qui est en toi que tu ne peux pas étancher en une heure, en deux heures. Tout à fait. c'est la soif qui a disparu. Aujourd'hui, quand tu demandes à un chrétien, tu as soif de quoi? C'est quoi la raison pour laquelle tu marches avec Dieu? Pourquoi tu veux marcher avec Dieu? S'il n'est pas en mesure de te répondre, il faut laisser. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question. C'est remis en cause. Vous pouvez dire en anglais. On va traduire. Je disais que le pasteur parlait de quelque chose. Il donnait l'exemple. Mais il parlait à moi. Ok. Ma situation. Ok. Les détails. Il parlait à moi. Merci beaucoup, pasteur. Et la deuxième chose est que j'ai écouté tout ce que vous avez parlé les différents topics. Quand le pasteur a dit qu'il avait dit quelque chose avant, gratitude, I heard et le pasteur a dit qu'il n'y a qui doit attendre. Bon. Fearing God is the beginning of wisdom. Meaning you have a different level of understanding. C'est ce que le pasteur a dit. So knowing that you are a powerful person. For example, you're a general in the army. That doesn't mean that being a powerful man, that you can tell people what to do. Or if some of the enemy hits you wear a hurt and you love man but to hit them 20 times. It's knowing that you have that ability that you choose not to. That's being a powerful man. And another thing, the last one as far as like ... the last thing is like the pastor said, if you have not God used to be uncomfortable ... I mean, being uncomfortable, how can I say it? if you have not experiment the process of being uncomfortable in order for you to get to an objective in life, then you're not learning. Okay. Or you're not enjoying the process. Okay. This is what I was praying, God, please, I don't want to forget this because I really want to share this with y'all. As human beings, we're going to endure two types of pain, one from discipline, the other one from regret. And there are many people who are going to get stuck at the time, place, or the event where they got hurt. And I want say, my brothers and sisters, they will say, no, the men are always like that. It's not all men. there a man who bless you are there. Amen. Amen. Voilà. En fait, c'est ce qu'on entend dire. Tout ça, ça va dans le sens de la connaissance de Dieu. Tout à fait. Quand quelqu'un te blesse, tu comprends un peu, tu as le choix de réagir, tu comprends, mais souvent, il faut te remettre en cause. Qu'est-ce que j'ai fait même pour que cette personne ait accès à moi pour me faire ce qu'il m'a fait. Tu comprends, peut-être que je suis trop naïf. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu penses qui font qu'au lieu que ça devienne juste le fait qu'on t'a blessé, c'est devenu plutôt une occasion pour toi d'apprendre un moyen pour grandir. Tout dépend de comment on soit les choses. Ici, on rentre dans les choses profondes. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui n'est pas passionné de Dieu n'est pas arrivé à un niveau il doit marcher avec Dieu. D'accord. Très d'accord. J'ai envie de dire même que avant qu'il pose la question, ce qui me revenait à l'esprit c'est quand on pense qu'on a pardonné alors qu'on n'a pas pardonné et ça bloque aussi la passion en fait. Tu vas rencontrer des soeurs par exemple qui quand elles entrent dans une relation où elles sont heureuses elles comprennent maintenant pourquoi elles devaient laisser la personne c'est-à-dire l'ex mais dans le processus tu comprends c'était tout un problème. Maintenant il ne faut pas que la relation passée t'emmène à utiliser ta nouvelle relation comme une vengeance. Ça dit que ça te déconnecte de Dieu facilement. Je comprends ce que je veux dire en fonction de ce que tu es en train de dire c'est que dans tous les cas tu dois être assez mature pour savoir comment prendre les choses qui viennent à toi. Je comprends si Dieu t'a béni et que tu es sorti de la souffrance ce n'est pas pour que tu te moques des autres. Justement. Au contraire tu comprends que et puis si même tu restes dans ce bonheur c'est parce que tu as souffert ça veut dire que les choses que tu as souffert t'ont enseigné et qui font qu'aujourd'hui ça marche pour toi. Donc tu ne vas pas maintenant insulter ça. Non tu comprends que c'est un processus. Mais je vais ajouter quelque chose pour dire qu'il faut parvenir à la passion pour comprendre les habiletés même que tu as. C'est quand tu es passionné de quelque chose que tu vas découvrir les forces que tu as pour faire un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent sauter clôture. Mais dès qu'ils sont tombés amoureux ils ont eu l'habilité de sauter. Tu comprends un peu. Donc les choses qu'on ne fait pas pour Dieu on ne les fait pas parce qu'on n'est pas passionné de Dieu. Parce que lorsque vous êtes passionné de Dieu vous allez trouver en vous certaines habiletés de pardonner. Pas parce que vous pardonnez pas parce que vous voulez pardonner mais vous pardonnez parce que vous comprenez que celui qui ne pardonne pas il est en train de se tuer lui-même. Tu pardonnes pour Dieu et comme tu es passionné de Dieu il y a des choses que tu vas faire simplement par amour pour Dieu. Donc aujourd'hui lorsque on regarde l'église dans son ensemble et on voit la vie des chrétiens ils sont comme ils sont parce qu'ils ne sont pas passionnés de Dieu. Quand tu sais que tu dois prier et que la Bible dit que si tu veux prier tu ne dois pas avoir de haine pour ton frère automatiquement tu es obligé de trouver en toi la force de pardonner. Si les gens ne prient pas aujourd'hui c'est parce qu'ils ne veulent pas faire le sacrifice qu'il faut. Et comme Dieu n'est pas quelqu'un qui va changer sa nature à cause de toi il te laisse au niveau où tu es. Et c'est pour ça que dans l'église il y a des gens qui n'ont jamais bougé. Ils sont restés au même niveau parce que la seule chose que Dieu leur a de main de faire ils n'ont pas la capacité de le faire ils ne veulent pas le faire. Tu comprends ? Et c'est ce que tu te rappelles quand je disais à Washington que c'est bien facile de dire que Jésus est ton sauveur mais est-ce qu'il est ton maître ? Parce que lorsqu'il est ton maître ton seigneur il devient ton maître automatiquement c'est qu'il te dit c'est ce que tu fais. Mais lorsque tu vis pour toi-même il n'est pas ton maître il est juste ton sauveur. Donc beaucoup parmi nous dans l'église Jésus nous a sauvés mais il n'est pas encore notre maître. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'entre dormir tôt pour être au cul de dimanche toi tu sors et tu dors dimanche. C'est ta passion donc on ne peut plus lutter. Reprends ça encore reprends ça encore. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Vous avez su que vous avez bien compris ? Non ? Est-ce qu'elle n'a pas compris ? Voilà elle n'a pas compris. Je dis quand quelque chose est ta passion tu sais que dimanche par exemple tu viens rencontrer ton Dieu tu l'aimes trop pendant une semaine vous ne vous êtes pas vu. C'est comme quand par exemple ton mari ou ta femme n'est pas à voyager et puis tu sais qu'elle arrive demain mais attends tu vas veiller à ce que la maison soit clean n'est-ce pas ? Mais nous on dit qu'on aime Dieu n'est-ce pas ? Mais samedi on sort on est allé dehors on a fait tout ce qu'on veut faire on est fatigué et dimanche on dort et puis on dit on l'aime tu comprends ? C'est ça c'est la passion qui manque dans notre vie chrétienne. Amen. beaucoup d'enfants de Dieu sont plus passionnés de Dieu ils n'aiment plus les choses de Dieu tout ce qu'ils font ils le font par coutume il n'y a pas il n'y a pas cette envie là tu deviens excellent dans quelque chose quand c'est ta passion l'excellence qu'on recherche par ce landry elle vient à cause de la passion tu es tellement passionné à faire la même chose même chose que tu finis par devenir excellent tant qu'on n'est pas passionné on va offrir un service médiocre à Dieu et il y a un homme de Dieu qui a dit un jour ça ne sert à rien de présenter un grand Dieu un grand Dieu dans des assiettes médiocres c'est tout et pour tout ça ce que tu dis quand tu dis que quand tu es passionné ça t'amène à faire bien les choses le niveau d'excellence parce que plus tu penses à comment tu veux servir Dieu avec excellence tu réfléchis aux méthodes j'ai envie de dire tu réfléchis à comment tu peux t'aider ou aider même ton département parce que c'est ça ta passion donc ta réflexion ton intellect ton raisonnement tes recherches même sur le net vont dans le sens de l'évolution du royaume tu vois parce que c'est mais toi toi par exemple je ne parle pas de toi mais la personne elle est responsable mais elle ne fait pas des recherches toutes ces recherches là c'est fashion field amazon prime c'est comment faire tel habit tu vois un peu c'est ça juste pour dire quoi ce que tu dis est juste lorsque tu es passionné de quelque chose ça ne se limite pas seulement à l'église même quand tu es en dehors de l'église tu travailles non seulement toi même à te présenter comme étant une personne en qui Dieu prend plaisir mais tu veilles aussi à ce que ton service pour Dieu soit excellent parce que tu l'aimes tu lui donnes ce qu'il y a de l'excellence tu comprends un peu tu lui donnes ce qu'il y a de l'excellence pourquoi parce qu'on n'a plus assez de temps en fait tu comprends un peu donc tu es obligé de t'investir tu comprends un peu pourquoi c'est quand tu viens à l'église que maintenant tu cherches à te concentrer pour recevoir de Dieu l'église ça ne commence pas quand tu rentres ici l'église commence chez toi tout à fait ça commence la veille ça veut dire que la veille parce que tu dois venir dimanche à l'église tu commences à te préparer tu comprends un peu voilà ça devient un style de vie tu vois tu as le choix entre rester une personne brute un bébé chrétien ou bien ressortir qui tu es selon Christ c'est pour ça qu'on dit que l'argent l'argent est un beau c'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas l'argent on peut dire qu'il est vilain mais dès qu'il a l'argent on dit hé il est beau tu vois non il en est de même pour la connaissance de Dieu ok c'est-à-dire que tu peux atteindre un certain niveau si l'argent peut transformer un vilain en joli imagine ce que la connaissance de Dieu peut faire dans la vie d'un seul à Dieu tu comprends un peu la connaissance de Dieu agit dans tous les domaines tout à fait tu comprends un peu voilà donc ne limitons pas seulement Dieu le dimanche non investissons-nous dans les choses de Dieu cherche à connaître Dieu pour toi-même tu comprends un peu investir dans la connaissance il y a des gens quand ils parlent après deux minutes tu peux connaître le level tu vois un peu mais lorsque tu étudies tu t'investis cette connaissance-là va porter du fruit dans ta vie et si vivre la vie chrétienne est-ce qui est important pour toi tu verras moi ce que je veux dire avant de vous laisser les derniers mots c'est ce pays tu vas rencontrer des gens qui ont peut-être été très zélés surtout en Afrique qui ont servi dans des départements qui ont évangélisé tout et tout et quand ils arrivent ici automatiquement tu te dis que tu ne peux pas mener une vie chrétienne d'un certain zèle parce que tu es aux Etats-Unis c'est un piège l'ennemi tu vois c'est-à-dire que Dieu n'est plus ta priorité maintenant tu te dis que c'est ce que tu dois obtenir matériellement et ça te déstabilise en fait tu vois je peux dire que je n'ai pas d'accord avec ça even though I agree with you je ne suis pas d'accord dans quel sens c'est que quand la personne voulait le travail la personne priait on est d'accord quand la personne voulait se marier la personne trouvait le temps malgré qu'elle est aux Etats-Unis de prier et je suis d'accord avec toi mais ce que je veux dire c'est quoi c'est que c'est des choix que les gens font et tu as raison de continuer c'était juste pour te dire que en fait le même zèle qu'ils avaient lorsqu'il s'agissait de prier pour un besoin naturel le travail le mariage l'enfant dès qu'ils ont obtenu ça leur service diminue et c'est ce qui est malheureux M. Moses oui ça c'est très clair et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans l'église c'est pas que le Saint-Esprit n'est plus actif mais ça dépend de nous-mêmes notre disposition tout le temps pendant que je vous écoutais je revoyais les 10 viages c'est-à-dire pour beaucoup de personnes l'huile est terminée et là ils ont besoin de se ravitailler et personnellement aussi je me pose la question parce que la parole de Dieu est une âme à deux tranchants c'est aussi bien de prêcher aux autres mais il faut se prêcher à soi donc ça je renvoie la barre dans mon plan pour dire il faut checker ton service comment tu sers Dieu les dispositions Dieu c'est ça et que Dieu nous aide Amen bon pour conclure j'aimerais tout ce que je peux dire c'est que de l'incredulité au doute au manque de foi tout y est à base dans le manque de passion pour les choses de Dieu lorsque vous vous étudiez la parole de Dieu vous l'étudiez pour vous même la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu quelqu'un qui veut avoir la foi n'est-ce pas parce que qui veut pas être dans l'incredulité qu'il étudie sa parole c'est ça c'est tout le manque de parole fait qu'on trouve des chrétiens incrédules on trouve des chrétiens qui doutent on trouve des chrétiens qui ont peur on trouve mais ça veut dire que finalement ce que tu étais avant de devenir chrétien tu l'es toujours donc en quoi Christ a fait quelque chose dans ta vie que Dieu nous aide à retourner à l'essentiel nous allons continuer certainement nous allons peut-être passer à l'autre phase un pas seulement je crois que maintenant il faut qu'on quitte de disciples à ses huit heures et on va s'atteler dessus à condition que parce que Mosez c'est un message à nous donner in between d'accord parce que tout à l'heure il disait il avait un message n'est-ce pas il ne voulait pas gaspiller non 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 ne donne pas la révélation c'est fini on va prier Amen Merci encore pour tous ceux qui nous ont soutenus d'ici c'est très bien passé Dieu a fait des choses merveilleuses excellentes et tout ce qu'on peut dire parce que l'André c'est que les gens qui sont dans cette église sont bénis parce que le level de révélation enfin bref on va prier c'est ça non ? Seigneur nous te disons merci pour ta grâce merci pour ce moment dans ta parole merci pour tous ceux qui se sont déplagés qui nous ont écoutés pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne en ligne qui vont nous suivre encore nous prions que la passion des choses de Dieu renaisse dans le coeur au nom de Jésus la passion l'amour pour ta parole l'amour pour la prière l'amour pour la pureté et tout ce qui vient avec Seigneur nous prions que Dieu fasse renaître en nous ces choses dans le non-puisant sang de Jésus que Dieu vous bénisse nous avons prié Amen Amen